Ce n'était pas prévu, mais je reviens vers vous, car nous n'avons pas atteint notre objectif qui est, je vous le rappelle, de trouver 48 000 euros avant le 10 juillet, date coup près. TV Liberté est la première chaîne alternative de France. TV Liberté, c'est une communauté indépendante, libre, c'est un môle de résistance. Avec TV Liberté, plus personne n'est seul, vous n'êtes pas seul. Alors, avant cette date du 10 juillet, aidez-nous, faites un don maintenant, aidez-nous pour que jamais, même pour des raisons bassement financières, nous n'ayons à mettre un genou à terre. Jamais. Vous avez les clés de TV Liberté. Je compte, nous comptons sur vous. Mon invité aujourd'hui est le prince Charles-Emmanuel. Emmanuel de Bourbon, prince de Parme. Bonjour, prince Charles-Emmanuel de Bourbon. Bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que vous savez que les téléspectateurs vous connaissent, puisqu'ils vous retrouvent régulièrement dans une émission de débat qui s'appelle Tête à Clash avec Franck Tanguy ? C'est pour ça que j'ai trouvé mon chemin facilement. Voilà, régulièrement sur TV Liberté. Mais vous n'êtes pas invité pour débattre aujourd'hui, mais pour parler à la fois de vos points de vue, et on va aller au-delà de cela. Pour l'instant, vous avez fait il y a quelques jours une vidéo assez solennelle, dans laquelle vous avez dénoncé l'impréparation du gouvernement dans la crise sanitaire, mais surtout l'absence de stratégie face à la crise économique. Sur la situation sanitaire, vous parlez véritablement de fiasco sanitaire et humanitaire. – Je crois que tout le monde s'en est rendu compte tout seul. Au départ, les masques ne servaient à rien. Aujourd'hui, si vous n'en mettez pas un dans les transports en commun, vous avez quasiment une amende. Et puis, sans parler du grand n'importe quoi qu'on nous a infligé avec les annonces au début de cette affaire du coronavirus. Mais on peut aller plus loin dans la démonstration. D'abord, la gestion de ce qui s'est passé en Chine. Alors certains diront que les Chinois ont fait ça d'une façon absolument admirable. Moi, je dirais que non seulement ils ont tardé à nous en parler, ils l'ont caché pendant un certain temps, mais ça, c'est un régime totalitaire, ça ne me surprend pas. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'ils en ont parlé dès le mois de décembre, là-bas. Et puis, c'est arrivé en France au mois de mars. Et qu'avons-nous fait, entre ce temps-là, pour nous préparer ? Rien. Nous étions les derniers à interdire les vols avec Yuan. Nous étions les derniers à ne pas distribuer des visas pour la Chine. Alors peut-être qu'à Yuan, il y a des entreprises françaises qui ont leurs usines là-bas et il fallait continuer à travailler. Alors ça, je laisserai à chacun vérifier quelles sont les usines françaises qui sont là-bas. Mais l'impréparation, bien que les Chinois nous avaient prévenu deux mois à l'avance, je trouvais ça vraiment dommage. On achetait ça par la fenêtre. Alors on peut continuer un petit peu. Alors l'histoire des masques, qui est assez extraordinaire. Cette usine en Bretagne, qui a été fermée il y a quelques années, par cause de faillite, parce que suite au H5N1, je crois, où Mme Bachelot avait été largement décriée et réhabilitée depuis, l'État commandait un certain nombre de masques chaque année, tant pour la médecine que pour la population. Et puis après, le H5N1, ils se sont dit, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, tout ça, parce que le H5N1, on a maîtrisé la chose. Donc on va se débarrasser de cette usine. Ce qui a été fait, elle a été vendue, démantelée. Alors je laisserai à chacun de nouveau, je vais vous faire travailler un petit peu tous, voir qui était le ministre du Budget à l'époque, qui a fait fermer l'usine. Vous reconnaîtrez le nom facilement. Ça, c'est les deux premières choses importantes qui ont mené au fiasco que nous avons connu en France, à mon avis. Mais il y a des choses aussi qui m'ont largement irrité, et c'est pour ça que j'ai peut-être fait cette annonce. C'était le jeudi 9, nous étions pendant la semaine sainte, à ce moment-là. Quand on regarde dernièrement la sécurité sociale, qui a un déficit abyssal depuis maintenant plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années, et qui est quasiment impossible à boucher pour différentes raisons, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a dérangé, c'est que les médicaments, il fallait faire des économies sur les médicaments. Alors on a dû demander à quelqu'un dans un très joli bureau, au point de vue de la sécurité sociale, de comment faire. Alors il a commencé par faire, j'imagine, des réductions sur les médicaments génériques. Les molécules des laboratoires étaient tombées dans le domaine public, donc on allait faire des médicaments génériques. Pourquoi pas, on économise de l'argent, c'est très bien, c'est très bien pour la sécurité sociale. Et puis on a voulu aller plus loin. Alors on s'est dit, finalement, les médicaments, c'est difficile à faire, et puis on va économiser encore quelques euros par boîte, donc on va les faire fabriquer, on va donner ces molécules, le brevet des molécules à des entreprises, ou passer à des entreprises chinoises ou indiennes, qui elles vont faire les médicaments pour nous, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Alors c'est vrai qu'on a fait des économies de quelques centimes par pilule, ou quelques euros par boîte de médicaments, mais quand on regarde dans le long terme, et c'est généralement ce qui manque le plus dans notre pays aujourd'hui, c'était des visions à long terme. Quand on regarde à long terme, le fait de faire ça, eh bien ça a fermé les usines qui, en France, fabriquaient ces médicaments. Alors peut-être que ça coûtait un petit peu plus cher de le faire en France, d'abord c'était de la main de la française, c'était sur notre territoire, et puis peut-être que ces laboratoires qui fabriquaient ces médicaments en France gardaient une certaine part, un pourcentage de la valeur de vente de ces médicaments pour la recherche. Donc en fermant ces usines, en limogesant les ouvriers qui travaillaient dedans, et en remerciant les chercheurs qui étaient là, eh bien on s'est privés d'abord d'une certaine indépendance sur la santé, et ensuite d'une petite part, quelques centimes, quelques euros par boîte de médicaments qui allaient à la recherche. Et moi je trouve ça tout à fait irresponsable. – Alors dans cette vidéo toujours, vous dites en fait qu'il y a une crise économique évidente et qui va toucher la France de plein fouet dans les semaines et les mois à venir, mais que finalement, même si elle est importante, elle n'est que révélatrice d'une crise beaucoup plus profonde que vous faites remonter à plus de 40 ans, une crise économique qui touche la France depuis plus de 40 ans. – Alors oui, alors ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire avec les médicaments, il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune vision à long terme. Alors je disais tout à l'heure qu'un pays doit être indépendant pour pouvoir soigner sa population. J'estime aussi qu'un pays doit être indépendant pour nourrir sa population et j'estime qu'un pays doit être indépendant pour défendre sa population. Je pense qu'aujourd'hui, la France est incapable de faire les trois. Donc il y a vraiment du travail à faire. Il faut rétablir les choses. Alors vous prenez le biais de l'économie, du travail et de l'industrie, c'est sûr, il faut ramener chez nous une industrie qui est, je dirais, primordiale au bien-être et au bien de notre pays. Alors on pourrait parler de l'armement, évidemment. Alors vous allez nous dire, oui, mais on fabrique des avions de chasse, on fabrique des porte-avions, on fabrique tout un tas de choses. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces tanks, ces chars, ces avions ont des components électroniques qui, eux, sont fabriqués en Chine. Alors ça me dérange un petit peu, ça. Il y a des petites choses comme ça qui me dérangent. Alors aujourd'hui, l'État aussi… Alors je ne sais pas s'il faut que je parle par rapport aux 40 dernières années ou par rapport au Covid-19 récemment et le problème économique qu'on doit avoir dans les jours qui viennent. Les deux sont liés. Moi, je… Alors, on va prendre le problème de Renault. Voilà une entreprise française de longue date. Renault ne fabrique plus de voitures. Il faut bien qu'on se mette ça dans la tête. Renault assemble des décomponents et au bout de la chaîne, il y a une voiture qui sort. Renault a des bureaux d'études, c'est très bien. Il dessine des pièces, il met en place les choses. Mais ce ne sont que des sous-traitants qui fabriquent tous ces éléments qui sont livrés sans faire le moins de stockage possible parce que le stockage coûte cher en France. Vous savez que vous êtes taxé sur votre stock. Donc il ne faut pas de stockage. Ça aussi, c'est encore… Pourquoi taxer le stock ? C'est un autre problème. Et par conséquent, les components qui vont faire votre voiture, votre Renault, viennent du monde entier. Ils viennent de sous-traitants en France et Renault les assemble. Là aussi, nous sommes assujettis à ce qui se passe dans d'autres pays, sur d'autres continents et je trouve ça dommage. – Donc en fait, l'idée que sous-tend votre discours, c'est qu'il faut relocaliser et il faut retrouver une indépendance économique, donc une autonomie industrielle. – Oui, je pense que faire une petite économie d'échelle en allant faire fabriquer tout et n'importe quoi à l'autre bout du monde, alors les écologistes vous diront, oui, ça coûte cher en CO2 pour transporter tout ça, et je peux être dans leur sens. Mais je trouve ça une inderie. D'ailleurs, ça fait quelques années, on y revient un peu. Je vois pas mal d'entreprises qui réalisent que des produits qui viennent de pays lointains ne sont pas tous fiables et qu'il faut beaucoup les vérifier avant de les utiliser. Et souvent, ça coûte, sur les produits qui ne sont pas fiables, le trajet et le temps, finalement, ils ne s'y retrouvent pas complètement et beaucoup reviennent en France. Certains modes de textile, par exemple, est revenus en France, ce qui est encourageant. – Alors, dans le constat que vous faites, et vous le faites comme membre de la famille de Bourbon, on en reviendra à ça, mais c'est un peu cela que vous dites, ce regard-là que vous portez sur la France, pour lequel vous avez un attachement particulier, une histoire particulière, vous dites, à cela s'ajoute une crise de l'identité. Une crise de l'identité. C'est quoi pour vous, une crise de l'identité ? Comment vous la définissez ? Par quoi vous la définissez ? – Alors, on va très vite dans le débat. Merci. – Merci, oui. – L'horloge tourne. – Vous avez cinq fois plus que sur France Info. – Merci beaucoup. – Et des questions beaucoup plus agréables, normalement. – Merci. – Alors, l'identité. On va finir un tout petit peu avec les entreprises. Je trouve que l'État qui va distribuer des sommes colossales à certaines entreprises, il faut que l'État comprenne bien que ce n'est pas l'État qui fait le marché, mais c'est le client qui fait le marché. Et aujourd'hui, en sortant de cette tragédie du coronavirus, je pense que les gens vont, et la crise économique qui arrive, les gens vont faire très attention. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, bien qu'il y ait des subventions pour acheter des voitures, qui vont se précipiter pour acheter des voitures. J'aurais préféré qu'on donne, au lieu de donner des subventions aux entreprises, j'aurais préféré qu'on baisse les charges des entreprises, ce qui aurait fait des produits moins chers à la vente, donc plus de clients, et donc une reprise peut-être un petit peu plus aisée pour ces gens-là. – Revenons à la crise de l'identité, à moins que vous ne vouliez pas parler des questions d'identité. – La crise de l'identité, moi je… Parlez de moi un petit peu. Je dirais que j'aime la France, je me sens profondément français. – Pourtant les Bourbons-Parmes sont d'origine italienne. – Non, 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 nous sommes Bourbons avant tout, et le nom de Bourbon, c'est une famille française. Le duché de Parme, c'est une alliance, c'est la duchesse de Parme, et donc qui a ramené aussi son duché au sein, et nous étions… Les Bourbons-Parmes étaient à Luc pendant longtemps, en Italie, mais avant, on a rajouté le prince de Parme au nom de Bourbon, pour que ce soit un petit peu plus facile pour tout le monde de s'y retrouver. D'ailleurs vous avez des Bourbons Siciles, vous avez des Bourbons Busset, vous avez des Bourbons Bourbon et Bourbon, et vous avez… – Il y en a plusieurs, heureusement que certaines familles ont rajouté un petit peu derrière leur nom des repères pour ne plus s'y retrouver. – Alors vous sortez français, vous l'êtes. – Je dirais que ma famille, la famille Bourbon, depuis plus de mille ans maintenant, a toujours été présente pour construire et défendre la France. Il y a 250 ans, notre famille a vécu la révolution française, avec toutes ses horreurs de plein fouet. Je dirais qu'à l'issue de tout ça, ma famille a été… on nous a imposé l'exil. Malgré tout ça, nous étions encore là pour la France, mes deux grands-pères, pendant la guerre 14-18, l'un de mes grands-pères et mon père pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'avais encore un cousin Bourbon-Parmes, celui-ci, qui était en Afghanistan. Il faut savoir que ma génération est la première génération des Bourbons, au sens large, qui a été appelée sous les drapeaux en France. Avant ça, on ne voulait pas de nous. On agissait volontairement, souvent avec d'autres noms. Dans le cas de mon père, c'était Michel Bourdon. Alors, c'était un petit détail amusant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre famille, les Bourbons, ont toujours été là quand la France avait besoin d'elle. Jusqu'à encore récemment, comme je disais, en Afghanistan. Mais elle est là. Ça fait partie de nos gènes. Un jour, un journaliste m'a demandé, mais qu'est-ce que ça fait d'être un Bourbon en France ? Et je lui ai répondu, écoutez, si j'avais un petit peu d'intelligence, je n'habiterais pas en France. Parce que je suis extrêmement bien reçu en Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis et partout. Et souvent, le nom de Bourbon en France, alors je ne vais pas faire pleurer dans les chomières, mais souvent, le nom de Bourbon en France, c'est souvent difficile à porter. – Et pourtant, vous vous dites que, quand on voit le discrédit de la classe politique en France aujourd'hui, qui est un discrédit quand même important et presque général, est-ce que vous n'êtes pas tenté de vous dire que, comme la République a l'État bout, c'est enfin l'heure de la monarchie ? C'est l'instant monarchique. – Alors, on va dans un domaine intéressant, mais on va y aller, allons-y. – Un Bourbon aime la France, je réponds, et donc un Bourbon pour la France. – Je dis qu'aujourd'hui, en France, nos ministres, à la tête de l'État, on aura des technocrates qui sont en commande de notre pays. Et la technocratie, en fait, c'est l'administration des choses. Moi, j'ai envie de dire, les Français ne sont pas des choses. Il faudrait mettre un petit peu d'humanité là-dedans et ne pas tout mettre dans les ordinateurs qui vont sortir des algorithmes pour nous dire ce que nous devons faire, pour dire que la mondialisation, c'est merveilleux, et qu'il faut balayer tout le reste. On l'a vu avec le coronavirus, finalement, la mondialisation a pris un petit coup dans l'aile, et je trouve ça assez bien. Je dirais aussi que la démocratie, parce que nous vivons dans une démocratie, tout le monde a dû s'en apercevoir, c'est une idée qui, pour moi, est merveilleuse. Mais quand elle est jeune, surtout quand elle est jeune, parce que quand elle est jeune, la démocratie est là pour le bien commun, pour travailler ensemble, et quand elle est jeune, l'État, l'État d'une jeune démocratie, l'État est au service du citoyen. En vieillissant, la démocratie devient une oligarchie. Et avec cela, en quelque sorte, finalement, c'est le citoyen qui devient au service de l'État. On renverse la chose. Et avec l'oligarchie, je dirais qu'elle s'auto-détruit, la démocratie, ce qui est dommage. Moi, je dis... Alors, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce que je dis, finalement, l'État doit être au service du citoyen, et pas le citoyen au service de l'État. Et pour en revenir un tout petit peu, en France, j'ai dit ça l'autre jour, tout à coup j'ai dit ça, on subit le syndrome de Koh-Lanta. Alors, je vais m'expliquer. J'ai regardé cette émission au début, et puis en zappant, je l'ai vue de temps en temps. Et cette émission-là, au début, c'était tout un tas de gens qu'on mettait dans un endroit où ils mangeaient des chenilles, ils devaient faire du bois, et ils avaient des expériences physiques pour voir qui étaient les bons et les moins bons. Et il fallait voter pour mettre en avant le meilleur, donc éliminer les faibles, éliminer ceux qui ne résistaient pas ou qui n'étaient pas à la hauteur du jeu. Ça, c'était au début. Et puis le jeu a évolué, les gens ont appris, et puis on s'est aperçus, et je me suis aperçu, que finalement, les gens, ceux qui étaient moins bons, qui n'étaient peut-être pas aussi forts ou peut-être pas aussi ingénieux, se liguaient ensemble pour éliminer le meilleur et par conséquent avoir une chance de gagner. Je pense qu'aujourd'hui, la France subit le syndrome de Koh-Lanta. C'est qu'on illumine les bons pour mettre en place des gens qui, à mes yeux, ne sont pas à la hauteur. – D'accord, et les bons, ce sont les bourbons. – Très joli jeu de mots. – Je le prends. – Vous savez, je fais des efforts. – Je fais des efforts. Je fais des efforts. Ne me répondez pas à cette question. – Est-ce que les bons, c'est les bourbons ? – Oui. Est-ce que c'est l'instant de monarchie ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on pourrait avoir en France un roi ? – Voilà, est-ce que la roi pour la France, est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit ? – Je pense que le royalisme est une idée moderne aujourd'hui. Il y a peu de temps encore, il y avait l'Europe des Douze, il y avait plus de monarchie que de république. L'Europe des Douze marchait et fonctionnait admirablement. Aujourd'hui, au Danemark, en Belgique, en Angleterre, je ne vais pas tous les citer, ça marche admirablement. Je pense que, donc finalement, oui, je suis royaliste. Maintenant, une monarchie en France. La politique partisane nous fait du mal. Quand un nouveau homme politique arrive avec une ambition présidentielle, il va drainer, il va attirer autour de lui le maximum de gens pour adhérer à son programme et se faire élire. C'est comme ça que ça marche. Malheureusement, l'élection ne dure qu'un temps. Et très vite, l'obstination de ces élus qui sont en place sera de conserver cette place, ce qui est finalement confortable. Et c'est à ce moment-là que le jeu de la politique partisane prend place. C'est-à-dire que, pour se faire réélire par ceux qui vous ont élus, eh bien, il faut leur faire plaisir. Et faire plaisir à un pourcentage de la population française ne fait pas plaisir, finalement, à tout le monde. Et je pense qu'un monarque, lui, est détaché de cela. Il peut… d'abord, il n'a pas de date limite dans le temps. Donc, il peut faire des réformes sur le long terme. Il n'est pas obligé d'avoir des réponses et des résultats sur le court terme. Je pense sincèrement, au fond de moi, qu'une bonne réforme en 5 ans pour avoir un résultat en élection, c'est impossible. Pour moi, une réforme, c'est comme planter un arbre. Alors, c'est mon côté un peu paysan qui ressort, le bon sens paysan, que je suis très attaché. Pour planter un arbre, il ne faut pas commencer à faire un trou, planter une graine ou planter dans un pot une jeune pousse. Il va falloir l'entretenir, il va falloir l'arroser, il va falloir la protéger des parasites, et puis elle va grandir. Mais elle ne va pas donner des fruits tout de suite. Il va falloir attendre 5, 6, 7 ans avant que les premiers fruits arrivent. Mais les premiers fruits, il n'y en aura que quelques-uns. Il va falloir attendre une vingtaine d'années avant qu'un pommier, avant qu'un noyer, avant qu'un bel arbre fruitier commence à réellement vous donner une récolte intéressante. – Ça veut dire que les Bourbons attendent depuis 1830, donc là, ça a eu le temps de pousser, non ? – Mais nous n'avons pas eu le loisir de faire des réformes depuis 1830. Donc, j'ai peu d'exemples à vous donner de ce sujet. – Un roi pour la France, vous me dites que c'est possible. Je vous repose la question, est-ce que c'est possible maintenant ? Est-ce que vous considérez que maintenant, c'est plus possible que ça ne l'a jamais été ? Ou ce n'est pas mieux et on continue à regarder l'arbre pousser en espérant qu'un jour… – Alors, soyons optimistes, pourquoi pas ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, notre belle France que nous aimons, que j'aime, est en totale autodestruction. Alors, on peut aller un petit peu plus dans les détails. On pourrait se dire que nous sommes à la Vème République, certains réclament la VIème République, on peut toujours tout réclamer, je pense qu'on pourra en faire 12, ça ne changera pas grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur l'histoire et de voir comment les quatre premières républiques, finalement, ont disparu. Et en faisant un raccourci, j'aime bien résumer les choses, elles ont toutes disparu pour deux raisons. La faillite ou la guerre ? M. Macron nous a dit que nous étions en guerre, la dette de la France n'a jamais été aussi importante, donc je pense que nous avons les deux. Donc, je crains, je crains pour notre avenir. – Monseigneur, vous dites que l'instant de la monarchie peut exister, j'en prends acte. Ensuite, l'autre question, c'est un roi pour la France, c'est possible ? Mais alors, quel roi ? Et là, vous-même, alors, je regarde sur les internets, je vois bien, vous descendez de Louis XIV, de Charles X, du roi d'Espagne, et je dois en oublier, je crois, du zéro Nicolas II aussi. Enfin, je fais comme ça, mais c'est beaucoup plus sérieux que cela, et plus élégant. Est-ce que, néanmoins, il y a plus de prétendants qui viennent de royalistes en France ? Votre cousin Jean, comte de Paris, votre cousin Louis, prince de Bourbon, les Bourbons par eux-mêmes, et d'autres, sûrement. – Alors, merci pour votre question. On peut même aller beaucoup plus large. Je dirais que si vous êtes français, vous pouvez être prétendant. J'ai envie de dire aussi qu'il y en a qui sont mieux placés sur la ligne de départ que certains autres. Vous venez de les citer. Il ne faut pas oublier non plus, petit clin d'œil, je crois qu'Henri IV, quand il est né, il était 34e sur la liste des prétendants à cette époque-là. La liste des prétendants, elle, elle change chaque année au gré des naissances et au gré des morts. Évidemment, parce que les chanches, les chéquiers bougent, les places changent, etc. – Il y a deux noms qui reviennent quand même, c'est le prince Jean, comte de Paris, et le prince Louis, qui est souvent à vos côtés, vous êtes souvent à côté des siens. – Oui, et de mon cousin Jean aussi, mon arrière-grand-mère était Marie d'Orléans, la sœur du duc de Guise. Donc c'est ce privilège fabuleux de cousiner d'une façon proche avec mes cousins, parce qu'on a des cousins lointains, des cousins plus ou moins proches, mais je suis très confortable avec ça, et tout le monde s'entend très bien. Mais pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est le sacre. Pour moi, le sacre est quelque chose d'important, alors certains vont penser que c'est futile aujourd'hui, ou toutes ces choses-là, on les voit moins. – Anachronique, pardon ? – Anachronique. – Oui, oui, mais les symboles sont importants. Les symboles sont importants, et je pense que quand quelqu'un va devenir le roi, je crois que quand il rentre dans la basilique à Reims, c'était à Chartres aussi une fois, à Reims principalement, je pense que quand il leur sort, ce n'est plus le même, première chose. Et puis je pense aussi que le sacre est important, parce que le roi est à partir de ce moment-là redevable devant Dieu. et je pense qu'il faut être redevable devant une entité supérieure. Alors on vit tout ça dans l'entreprise, on est tous redevable de son chef, de son patron, de son directeur, de ses administrateurs, et c'est bien. Mais être un chef d'État et d'être redevable de rien, ça donne des libertés qui, de temps en temps, conduisent à des résultats qui ne sont pas tout à fait à la hauteur de la charge. – Dernière question, si aujourd'hui il y avait un prétendant à présenter aux Français, ça serait qui ? On est toujours à la même question. – Alors merci, je me donne un mal de chien pour essayer de ne pas vous donner de réponses. Alors j'ai envie de dire que, encore une fois, je vais de nouveau faire le poisson. – Oui, ça va s'arrêter. – Faire le poisson, un va sortir du chapeau. On ne peut pas rester et attendre que les Français désignent leur roi. Il faut monter sur le cheval, il faut mettre son panache blanc, sortir son épée et montrer l'exemple. Surtout montrer l'exemple. Et peut-être que les Français le suivront. – Merci Prince Charles-Emmanuel de Bourbon, Prince de Parne, merci à vous. – Merci à vous d'avoir accueilli aujourd'hui. – Sous-titrage ST' 501